Dans notre Bible, au livre de Juge, chapitre 11, Juge 11, Jephthé défait les Ammonites, Jephthé défait les Ammonites, Juge 11, versets 1 à 11, Jephthé et les Galadites, versets 1 à 6, Jephthé est rejeté, tout comme Yahweh est rejeté au chapitre, au chapitre 10, verset 6, alors Galadite vient à Jephthé, tout comme Israël a tenté de retourner à Yahweh, au chapitre 10, verset 10, versets 7 à 11, Jephthé rejette d'abord les lamentations des membres de sa famille, qui l'appellent parce qu'ils ont besoin de son aide, souvenons-nous, et qu'ils l'avaient rejeté parce que lui n'était pas le fils de son père, parce que les autres fils trouvaient que sa mère était une prostituée, une concubine de son père dont il ne l'acceptait pas, il l'avait rejeté. Il était parti dans le désert, dans les souffrances, vivre avec les pauvres. Lorsque Galadite fait appel, Jephthé retourne à sa famille, d'une certaine manière comme les deuxièmes lamentations d'Israël et la réponse de Yahweh dans le chapitre 10, verset 15 à 16. Le parallèle ici est plus défectueux, car Jephthé est imparfait pour être un homme de paix. Les hommes ne devraient pas être blâmés pour leur parenté tant qu'ils rejettent tout reproche pour leur mérite personnel. Yahweh avait pardonné Israël, dont Jephthé pardonnera. Il ne parle pas avec confiance de sa réussite personnelle, sachant avec justesse que Yahweh serait très peiné que les Ammonites prévalent dans une nouvelle punition contre Israël. Il ne parle pas non plus en toute confiance. S'il réussit, c'est Yahweh qui les livre dans sa main. Il rappelle ainsi à ses compatriotes de regarder Dieu comme le donneur de victoire. La même question est ici en fait. Elle va à ceux qui désirent le salut pour le Christ. « S'il vous sauve, est-ce que vous voudrez qu'il vous gouverne ? » En aucun autre terme, il ne vous sauvera. Yahweh n'a pas de plaisir de délivrer une personne qui ne veut pas être gouvernée par lui. « S'il te rend heureux, te rendra-t-il sain ? Accepteras-tu de devenir sain et de vivre une vie de saint ? » Puisque c'est pour ça qu'il te délivre. « S'il est ton aide, sera-t-il ton chef ? Acceptes-tu cela ? » Ce sont des choses qu'il faut accepter avant de... Nous courons tous pour avoir la délivrance auprès de Dieu parce qu'on voit seulement les bénéfices de cela, la paix que nous aurons, la prospérité dont on pourra jouir. Mais Dieu ne délivre pas pour le plaisir de délivrer. Il délivre parce qu'il voudrait que tu te diriges dans son royaume et que tu sois saint. J'ai été pour obtenir un peu d'honneur mondain et t'ai disposé à exposer sa vie. Est-ce que nous serons découragés dans notre guerre chrétienne par les difficultés que nous pouvons rencontrer ? Notre guerre spirituelle ? Quand Christ a promis une couronne de vie à celui qui vaincra, êtes-vous prêts à mener des guerres spirituelles ? Juge 11, verset 12 à 28. Il tente de faire la paix. Je tente de faire la paix. Verset 12, en envoyant des messagers à Ammon, Jephthé est révélé être un homme de paix. Verset 13, les Ammonites affirment qu'Israël a pris leur terre. Jephthé répond avec une série d'arguments diplomatiques. Verset 14 à 18, premier argument. Alors qu'Israël traversait le côté oriental du Jourdain, il tentait toujours de rester en paix avec les nations des Dômes, de Moab et d'Amon, en respectant leurs frontières. Ça, ce sont des nations qui ont une parenté abrahamique. Edom, c'était le frère jumeau, le frère aîné jumeau de Jacob, l'ancêtre des Israélites. Moab et Ammon, ce sont des fils incestueux de Lot, le neveu d'Abraham. Verset 19 à 22, deuxième argument. La terre contestée qu'Israël prit était le territoire des Ammoniens sous le roi Sion et non des Ammonites. Verset 23, troisième argument. Yahweh a donné ses terres à Israël. Verset 24, quatrième argument. Jephthé les charges de vivre avec ce que leur Dieu, Shemosh, leur a donné. Souvenez-vous, Shemosh, c'est ce Dieu qui prend les sacrifices des enfants. Donc, c'était le Dieu des Ammonites. Un Dieu, il leur demande de comprendre qu'un Dieu est plus grand qu'un autre. Et Jephthé le dit très clairement aux Ammonites. Verset 25, cinquième argument. Jephthé tente d'éviter la guerre avec les menaces. Balak ne pouvait pas affronter Israël. Alors, qu'est-ce qu'Ammon pense qu'ils peuvent? Verset 26, sixième argument. Israël a occupé le territoire pendant 300 ans. Pourquoi les Ammonites ne le réclamaient pas? Pourquoi les Ammonites ne le réclamaient-ils pas pendant toute cette longue période? Verset 27, septième argument. La vraie foi de Jephthé est émise en vue ici. Son dernier appel est à Yahweh, qui est le véritable juge d'Israël. Verset 28, même face à ces arguments, Ammon rejette la diplomatie de Jephthé. Quand Ammon rejette la proposition de la paix, sa nation prend son jugement, accepte son jugement. Dans ce cas, rejeter, rejeter la parole d'Ijephthé est en effet rejeter la parole de Yahweh. Parce qu'Ammon refuse de se rendre à la volonté de Yahweh, tel que défini par le juge israélite. Un exemple de l'honneur et du respect que nous devons à Dieu contre notre Dieu est, à juste titre, d'employer ce qu'il nous donne à posséder. L'ensemble de ce passage que Jephthé montre que Jephthé connaissait les livres de Moïse. Son argument était clair et sa demande était très raisonnable. Ceux qui possèdent la foi la plus courageuse seront les plus disposés à la paix et les plus prêts à faire des avances pour l'obtenir. Mais la rapacité et l'ambition couvrent souvent leur dessein sous un plaidoyer d'équité et rendent vain les efforts pacifiques. Juge 11, verset 29 à 40 Jephthé avait fait à Yahweh le vœu que la première chose qui sortira de sa maison à son retour victorieux de la bataille contre Amon, lui sera offert à Yahweh comme holocauste, une offrande brûlée. Verset 30 à 31 Jephthé reçoit une grande victoire sur Amon, mais on nous donne très peu d'informations sur la bataille. Plutôt, l'accent est mis sur le vœu que Jephthé a fait et le résultat de cette promesse. Verset 34 à 40 Ces versets constituent l'un des passages les plus discutés de l'Ancien Testament. Est-ce que Jephthé a effectivement amené sa fille au tabernacle, où les Lévites l'ont tuée, lui ont enlevé la peau, l'ont sectionnée, en l'offrant comme offrande brûlée ? Certains diront que c'est la seule interprétation que cette écriture autorise. D'autres ne sont pas d'accord. Une autre perspective est que le mot traduit « holocauste » au verset 31 n'est pas un mot hébraïque qui implique nécessairement le brûlage de l'offrande. D'autres offrandes sont dénommées « holocauste » et non dénommées « holocauste » ont en effet été brûlées. Au lieu de cela, une offrande qui est brûlée peut entraîner l'idée que l'offrande, l'offrande complète, monte à Yahweh comme l'arôme agréable qui lui revient. Aucune partie n'est réservée, même pour les prêtres, dans un holocauste. Tout monte à Dieu. Et ceci me rappelle, je n'ai pas ajouté ça dans le texte, L'apôtre Paul dit que les chrétiens, les disciples du Christ, que nous, les ministres, nous envoyons, que nous convertissons et puis nous les rendons disciples du Christ, sont une odeur agréable à Yahweh, exactement comme l'holocauste. Un autre aperçu qui semble pertinent est que Lévitique, 27, versets 1 à 7, décrit le contrat de rachat pour ceux qui ont été consacrés par un vœu à Yahweh. Il y a ceux qui sont irrévocablement dévoués à Yahweh et ne peuvent être rachetés cependant comme dans le cas présent. Un cas qui ressemble à celui-ci. Dans une interdiction de guerre sainte aussi, ceux qui avaient été irrévocablement dévoués à Yahweh seraient tués. Ces morts n'étaient pas considérés comme des sacrifices humains. Cependant, l'interprétation du vœu de Jephthé, c'est que c'est un vœu de dévouement à Yahweh pour la victoire. Et il comprend la promesse de consacrer les premiers fruits de la paix venant de son foyer à Yahweh. Plusieurs leçons importantes doivent être tirées du vœu de Jephthé. Premièrement, il peut y avoir des restes de méfiance et de doute, même dans les cœurs des vrais et grands croyants. Deuxièmement, nos vœux pour Yahweh ne doivent pas être comme un achat de la faveur que nous désirons de lui, mais plutôt pour lui exprimer notre gratitude. Troisièmement, nous devons être très avisés pour faire quand on fait des vœux, afin que nous ne nous fassions pas attraper. Quatrièmement, ce que nous avons juré solennellement à Dieu par un vœu, nous devons l'accomplir, si cela est possible et légitime, bien que cela soit difficile et pénible, quel que soit le cas, que ce soit pénible et difficile pour nous. Cinquièmement, il est bien que les enfants, en toute obéissance et joyeusement, se soumettent à leurs parents en Yahweh. Il est difficile de dire ce que Jephthé a fait en exécution de son vœu, mais on pense qu'il n'a pas offert sa fille comme holocauste. Un tel sacrifice, nous parlons ici, Jephthé est un juge dont il connaît très bien la loi de Moïse. C'est pour cela que je donne cette interprétation qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Un tel sacrifice, s'il le faisait, aurait été une abomination pour Yahweh. La Bible rend clair que Yahweh déteste le sacrifice humain. Cela est dit dans Deutéronome 12, verset 31. « Les nations païennes, y compris donc Amon, et qui entouraient les nations païennes, qui entouraient les Israélites, pratiquaient les sacrifices humains dans le cadre du culte des faux dieux, comme Shemosh, comme Molosh, le dieu des Ammonites et le dieu des Moabites, respectivement. » Yahweh a déclaré que ce culte, lui, était détestable et qu'il le détestait dans Deutéronome 18, verset 10 et dans d'autres versets dans le livre de Pentateuch. En outre, le sacrifice humain est associé à l'Ancien Testament avec des pratiques néfastes telles que la sorcellerie et la divination qui sont également détestables à Yahweh, comme nous le voyons dans 2 Rois 21, verset 6. Il est supposé que la fille de Jefté était tout simplement obligée de rester célibataire. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle était partie dans la montagne pendant plus de mois pour pleurer sa virginité qui n'allait jamais être touchée par un homme. Et en dehors, donc, il est supposé que la fille de Jefté était obligée de rester célibataire. Et en dehors de sa famille, et comme une Nazaréenne, elle a vécu pour servir Yahweh toute sa vie. Le Nazaréen, un mot qui veut dire inséparé, inséparé, est une personne des deux sexes qui était liée par un vœu du genre particulier qui devait être mise à part des autres pour le service de Dieu, comme cela est dit dans Nombre 6, verset 1 à 21. En ce qui concerne ces autres passages de l'histoire sacrée, sur lesquels les hommes savants sont divisés et en doute, nous n'avons pas besoin de rester perplexes. Ce qui est nécessaire à notre salut, merci à Yahweh, c'est assez clair dans cette écriture. Du moins, cela a été rendu clair à nous par le Saint-Esprit. Si le lecteur se souvient de la promesse du Christ concernant l'enseignement du Saint-Esprit, et se place sous ce Maître céleste, le Saint-Esprit le guidera à toute vérité dans chaque passage des Écritures, dans la mesure où il est nécessaire de le comprendre, de comprendre ces passages. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour rompre et pour soigner les vœux intérieurs. Les vœux intérieurs. L'Écriture à mémoriser, c'est Matthieu 5, verset 34 à 37. Un vœu intérieur, par définition, est une détermination personnelle faite comme réaction, découlant généralement d'une frustration, réaction à un événement. La réaction ne doit pas être prononcée à haute voix pour que le vœu soit fait. Un vœu intérieur dit des choses, par exemple, je ne. Ou je vais toujours être d'une certaine manière ou faire une certaine chose. Les exemples suivants peuvent mieux nous éclairer. Je ne ferai jamais confiance à personne. Je serai toujours peu attrayant. Je ne pleurerai plus jamais. Je serai toujours en contrôle de ma vie. Je n'aimerai jamais mon conjoint. Je protégerai toujours mon cœur de la douleur. Je ne me blesserai plus jamais. Je serai toujours différent et impelerin. Une liste beaucoup plus complète de vœux internes peut être faite par chacun d'entre nous en essayant de se souvenir des vœux, des vœux internes que nous avons faits. Un vœu intérieur est une mauvaise chose. Mauvaise chose. Car il est activé par notre esprit personnel. Comme Yahweh l'a conçu, notre esprit est une partie de notre être qui régit le reste de notre être, c'est-à-dire le corps et l'âme. La force d'un vœu intérieur est si grande qu'elle affecte et contrôle même l'esprit, la volonté, les émotions, l'âme, le cœur, le corps. Le problème en est que les vœux intérieurs annulent notre capacité à permettre à Yahshua Christ de diriger notre esprit, notre volonté, nos émotions. Car lorsque Satan et ses armées les appliquent, appliquent ses vœux intérieurs, les vœux intérieurs durcissent, durcissent notre cœur. Or, la Bible dit, je cite, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'otterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Fin de citation. C'est une citation d'Ézéchiel 36, verset 26. Il y a certaines personnes qui demandent, « Bon, puisque Dieu est tout-puissant, même si Satan veut durcir ton cœur, Dieu peut toujours le changer en cœur de chair. » Mais méfiez-vous. Dieu, le Seigneur a établi ses lois. Et quand Satan se place sur la loi de Dieu, qu'il a décidé dans sa loi, Dieu le laisse aller. Il utilisera d'autres moyens après. C'est ça qu'on appelle droit légal. Satan aime toujours rester sur les droits légaux. Or, vous lui donnez des droits légaux avec les vœux intérieurs. Les vœux intérieurs sont directement opposés à ce que Yahweh veut accomplir en nous. Nous devons avoir un cœur tendre. Pour rompre un vœu intérieur, vous devez vous répentir de juger un chrétien. Dieu est le seul à pouvoir juger une personne, notamment un chrétien. Comme cela est dit dans Jacques 4, verset 11 à 12. « Après la répentance et en demandant le pardon, avec l'autorité du nom de Yahshua, brisez dans le bastion que le vœu a sur vous. » Faisons cela. « Père Yahweh, je veux être libre d'aller exactement où et quand tu m'appelles d'aller. » Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Aide-moi à me rappeler tous les vœux passés qui me font tomber dans la peur ou en conflit avec ta volonté parfaite, au nom de Yahshua. « Je choisis de reconnaître humblement que je ne connais pas mon avenir, au nom de Yahshua. Mais je sais que tu es bon et que tu as de bons plans pour moi, au nom de Yahshua. Je me répands pour la frustration de sorte que je me suis permis de faire un vœu méchant au nom de Yahshua. » « Père Yahweh, je fais des vœux intérieurs qui disent, j'ai fait des vœux intérieurs, confession ici, j'ai fait des vœux intérieurs qui disent, mentionnés dans les vœux intérieurs dont vous vous souvenez. Et puis après nous demanderons qu'ils nous excusent pour tous les autres dont nous ne nous souvons pas. Dans la prière, c'est Père Yahweh, j'ai fait des vœux intérieurs qui disent que je ne pourrai jamais faire ceci, je ne vais jamais faire cela, je vais toujours faire ceci ou cela. » « Au nom de Yahshua, le Messie, je prie. » « Je me réponds et je brise ces vœux intérieurs avec le pouvoir du sang du Christ, au nom de Yahshua. » « Seigneur Yahweh, je demande que ta volonté soit faite dans ma vie, au nom de Yahshua. Nettoie-moi et tue la récolte négative que j'ai sémée avec mes lèvres ainsi que mes actions avec le sang du Christ, au nom de Yahshua. Donne-moi tes forces pour changer et commence à planter une récolte de bénédictions et de droiture à moi, au nom de Yahshua. » « Seigneur Yahweh, je confesse tous les péchés de mes ancêtres, au nom de Yahshua. Par le sang rédempteur du Christ, je brise le pouvoir de toute malédiction transmise par ma lignée ancestrale, au nom de Yahshua. » « Je te remercie, Seigneur Yahweh, que Christ m'a racheté de toute malédiction, au nom de Yahshua. Je choisis maintenant de marcher dans la bénédiction et de rejeter la malédiction, au nom de Yahshua. « Seigneur Yahweh, bénis tous ceux qui m'ont béni, au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, maudis tous ceux qui me maudissent, au nom de Yahshua. Je brise, annule et efface le pouvoir de toute malédiction malveillante contre moi, y compris celle que j'ai prononcée contre moi-même, au nom de Yahshua. J'annule le pouvoir de toute prédiction impie que j'ai prononcée de façon intentionnelle ou par négligence, au nom de Yahshua. Je bénis ceux qui me maudissent, au nom de Yahshua. Je pardonne à toute personne qui m'a malmené ou qui a...